Hello mes highlights, je suis à quelques heures de mon départ en vacances pour ne rien vous cacher et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur tout simplement comment je m'organise pour partir qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise, entre autres dans l'une de mes valises parce qu'en fait celle-là est celle qui sera le plus remplie l'autre sera composée uniquement de quelques chaussures, quelques paires de chaussures et d'un autre sac dans lequel j'ai mis cette valise puisque je pars avec quasiment 50 et quelques kilos donc j'ai droit à deux bagages de 23 plus un bagage en cabine de quasiment 13 kilos d'où la raison pour laquelle je pars avec des valises quasi vides et donc je vais rentrer dans les détails de ce que j'ai mis si cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à rester, à la liker pourquoi pas et si cette chaîne bien sûr vous plaît à vous abonner, je vous embrasse, à tout de suite alors je vous fais ça à la bonne franquette, on va commencer par l'une de mes valises qui est ici alors moi j'ai deux valises rouges, celle-ci et celle juste après, juste à côté je vais vous la montrer qui est par là, voilà donc là je suis vraiment par terre, là il y a mon ballon pilates, la télé, la valise de mon chéri je vous fais ça vraiment à l'arrache mon cher, j'espère que je ne vais pas vous donner trop le tournis et je vous montre ça très très rapidement donc là c'est la première valise qui va me servir tout simplement à stocker 2-3 bricoles dont comme vous pouvez le voir, des shoes alors concernant les shoes, moi je ne m'embête pas je prends plutôt des shoes plates, notamment pour les vacances j'aime bien ne pas m'embêter avec des talons alors je sais, là vous voyez une paire de talons mais c'est une paire de chaussures que je ramène pour quelqu'un que j'avais acheté notamment sur le site et je pense que celles-là je ne vous les ai jamais montrées sur le site de New Look et du coup elles sont très mignonnes en nude comme ça mais je ne les ai jamais portées alors je ne sais pas, peut-être que je vais les donner ou alors je vais peut-être les porter là-bas mais ce sera la seule et unique paire de talons que je ramène et puis mes espadrilles comme je vous avais dit mais qui ne sont pas très hautes pour moi ce n'est même pas des talons ça c'est, enfin voilà quoi je ramène deux paires de baskets puisque oui là-bas je vais faire certainement des marches des randonnées, des choses comme ça d'ailleurs j'en ai une de prévue dès le lendemain de mon arrivée en m'envoyant un message en me disant ouais c'est bon peg, on va à tel endroit on va faire une marche machin tu viens, donc mon chéri je ne vous raconte même pas il est joie, enfin vous comprenez que c'est l'inverse il n'est pas joie du tout il me dit putain j'aurai le décalage horaire et tout la totale bref mais je lui dis c'est pas grave c'est bien parce que quand on vient d'arriver comme ça c'est pas plus mal de pas tout de suite tout de suite s'endormir du coup là je vais en profiter je vais fermer ça comme ça c'est une valise qui a beaucoup qui a beaucoup de sens pour moi parce que si je vous raconte l'histoire de cette valise en fait c'est une valise que mon papa m'avait prise en urgence un jour lorsque je partais au Canada donc je faisais mes études là-bas pour celles qui ne le savaient pas et il y avait un trop plein dans une de mes valises et il fallait en gros en acheter une nouvelle pour avoir au moins les deux bagages bien répartis et donc mon papa m'a pris celle-là qui est de très bonne qualité c'est une valise de la marque Delzé donc il me l'a pris je crois que c'était en 2000 quelque chose peut-être 2006 un truc du genre donc vous voyez 12 ans après la valise comment elle est voilà et en fait elle a toute une histoire parce que figurez-vous que j'ai pris je suis rentrée de mes études au Canada et entre autres j'avais plusieurs valises dont celle-ci et celle-ci s'est perdue entre Porto Rico et New York nous l'aéroport entre autres de Newark et ça a été mais tout un truc pour retrouver la valise mais quand je vous dis tout un truc je pèse mes mots parce qu'en fait j'étais en période de Noël dans cette valise j'avais mis mes plein d'affaires de Noël entre autres pour ma maman j'avais mis mes super des super shoes que j'avais mais j'avais vraiment tout ce qui était shoes et déco de Noël pour ma maman puisque ma maman adorait je sais à l'époque les décos de Noël et je lui avais acheté plein de trucs à l'américaine surtout là-bas au Canada il y a plein de grands magasins spécialisés là-dedans dont des gros nœuds et tout à l'ancienne mais vraiment des sublimes choses et tout était là-dedans la valise a disparu et il se trouve que j'ai dormi pendant quasiment 48 heures à l'aéroport de Porto Rico que je vous raconte l'histoire très brièvement je suis tombée sur un compatriote anti-Ellaba qui a été mon héros de ces 48 heures qui m'a accompagnée, aidée à qui je fais des... enfin je ne citerai pas son nom mais c'est une personne qui est géniale qui a un bar, un bistro à Washington et depuis voilà c'est mon héros ce mec-là c'est mon héros c'est juste mon héros bon bref juste pour la petite histoire cette valise a vraiment un très très grand sens à mon cœur d'où la raison pour laquelle je la mène très souvent en vacances même quand je pars au Portugal avec mon chéri c'est une petite valise d'appoint qu'on adore utiliser c'est pour ramener des petites bricoles donc voilà, valise de chaussures comme vous le voyez en dessous ici j'ai un espèce de gros sac noir que je prends généralement pour partir en week-end quand on va notamment chez mon grand frère donc c'est une espèce de grosse valise gros sac que j'avais acheté dans le magasin Moa bon je ne vais pas vous le sortir là mais vous voyez l'idée voilà, il est comme ça et en fait ce truc a 10 ans c'est à dire que je l'ai acheté pour aller voir la naissance enfin pour la naissance de ma nièce donc qui est de 2008 et donc ce sac à l'âge de ma nièce puisque je l'ai acheté dans un magasin Moa donc 10 ans comme quoi quand on conserve bien ses sacs de voyage il n'y a pas de raison donc voilà pour cette valise qui contiendra uniquement mes chaussures et le fameux sac de voyage je suis désolée j'ai les mains ultra sèches parce que tout à l'heure je faisais du grand nettoyage on n'a pas fini d'ailleurs avec mon chéri et du coup j'ai les mains mais laissées tomber quoi on dirait des mains de fouilleuses d'Ignam quoi au secours les gars alors j'enchaîne ici avec ma valise principale celle-là par contre elle est un peu plus vieille je crois puisque c'est une valise rigide que j'avais acheté non elle est un peu plus récente c'est en fait toujours une DLC moi j'aime beaucoup cette marque de valise je pense que c'est la gamme la nouvelle gamme qu'ils avaient sorti juste après celle que je viens de vous montrer là la rouge et je ne sais pas pourquoi j'aime bien les valises rouges je ne sais pas pourquoi je ne sais pas je tiff bon bref à l'intérieur oups il y a mes maillots qui se font la malle là j'ai quelques maillots comme vous pouvez le voir donc qui sont hop attendez je vais le régler parce que là je suis en train de faire n'importe quoi avec l'appareil photo j'espère que je ne vous donne pas le mal de la mer alors que je ne suis même pas à la mer bref là il y a mes maillots donc des maillots une pièce notamment celui-là que j'ai dû vous montrer en vidéo voilà que j'ai acheté sur AliExpress des maillots deux pièces toujours AliExpress que j'adore ils sont trop beaux des maillots deux pièces ici un peu rose fluo donc j'aime bien avoir le choix donc c'est pour ça que je me prends au moins six à sept maillots différents là j'ai un bas noir maillot toujours bon il stringait hein mon chai il pas stringait mais il tangaifiait ouais donc bon bref on comprend donc c'est pas un string c'est un tanga pour celles qui ne comprennent pas le créole là j'ai dans cette grosse trousse qui est une vieille vieille trousse j'ai en fait pour mon chéri et pour moi même toutes nos affaires de du soleil pour le soleil pour pour éviter de cramer alors j'ai pas mis de ring light ni quoi que ce soit donc j'espère que la luminosité sera correct quoique je peux la régler la vite faible azote voilà j'ai réglé un petit peu la luminosité alors dans cette trousse j'ai énormément de choses notamment mon huile de chez garnier ambre solaire j'ai la topi crème que j'adore pour les vacances en version sparkle sparkle donc ça c'est plus un scintillant corps que tu vas utiliser tu vois le soir en mode en mode belle gosse tu vois ce que je te dis tu fais en mode en mode sexy chocolat pour voilà c'est du glow pour ton corps en gros c'est ça ensuite j'ai cette crème de chez Aven que j'avais reçu du site Octoly que Aven m'avait envoyé que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière quand on était parti au Portugal qui est très très bien j'ai un gel douche celui-là je voulais montrer c'est un coffret de chez Rituals qui est là c'est dans mon coffret alors j'essaye de caler les trucs au fur et à mesure parce que si une idée qui baille au fond qui cap qu'à machin moins et ça qu'a énervé moi ça jacques a énervé oh là là ça me saoule ces trucs bon bref ensuite oui j'ai beaucoup de trucs liés au soleil dans cette j'ai mon spray capillaire de chez Nuxe j'ai ma clé crème visage 50 de Ritual of Karma celle-là je la porte j'ai cette crème que je devrais jeter en fait parce que ça fait déjà quasiment deux ans je suis partie avec au Brésil et tout mais il m'en reste encore et je trouve qu'elle sent trop bon donc j'ai essayé de la finir cet été elle est quasi finie là vous voyez dans le reflet vous voyez il n'y a que ça tout bas et là il ne montait pas là donc au pire je mettrai tout ça sur mon corps et puis ce sera fini donc celle-là on peut lui dire déjà au revoir puisque je pense que je vais la finir là ensuite j'ai mes spray capillaire de chez ah non ça c'est lui l'SPF 30 toujours de chez Rituals j'ai pas mon spray capillaire là ou je l'ai peut-être mis ailleurs ah si il est là ça c'est le spray capillaire de chez Rituals qui sent super bon bref que des trucs liés bien sûr à la protection solaire ici de Bioderma le 50 plus que j'avais reçu c'était gratuit ça je sais plus dans une commande que j'avais passé j'avais reçu ça en échantillon et je me dis bon ça peut servir quitte à ce que je le mette sur mon corps parce que oui j'ai la peau noire mais je commence par bronzer avec du 50 protection oblige les gars voilà alors on va rentrer dans le vis du sujet là pas longtemps ici j'ai tous mes petits parfums alors ça c'est une petite trousse que je vous ai pas montré que j'avais acheté sur le site Shop Miss A j'en ai acheté plusieurs de trousses comme ça je les adore je les trouve très bien de très bonne qualité et dedans j'ai mis tout ce qui est parfum brume etc j'ai plus mis mes brumes et très peu de parfums en fait j'ai pris mes valeurs absolues je vous ai fait une vidéo sur ces parfums d'exception que j'aime énormément j'aime la marque j'aime la patronne j'aime tout de ces parfums voilà je pars avec sérénitude avec j'adore ces parfums sérénitude je pars avec sensualité hop je sais pas que vous les verrez bien sensualité sérénitude je pars avec et c'est ce qui est top ils sont vous pouvez les prendre en petit format avec confiance et je pars avec joie éclat quoi de mieux pour les vacants je pense que j'ai bien choisi et en plus ce sont des odeurs trop bien il y a des petites pierres précieuses à l'intérieur de chaque parfum qui sont censées infuser dans l'odeur du parfum et vous apporter justement ces on va dire ces sentiments ces sensations et j'avoue que c'est mes 4 préférés voilà j'ai pris mes 4 préférés j'aime les autres j'aime les autres mais ceux là ce sont mes 4 préférés puis je trouve que le format est idéal pour partir en week-end en vacances ce sont mes petits parfums chouchous j'ai mis dans le reload de la marque reload que j'avais reçu du site du site via Octoly c'était l'un de mes premiers partenariats Octoly ce truc là j'ai mis mes parfums chéries de chez comment ça ça s'appelle de chez Clean j'en ai 2 qui sont mes 2 préférés de chez Clean je vous mettrai à l'écran les 2 parfums que j'ai mis mélangés avec un autre parfum donc je trouve que ça pas mal et puis je me dis voilà ça me permet de pas mettre 15 000 parfums j'ai pris la brume de chez toujours Rituals donc qui est pour le linge etc j'ai pris bien sûr la brume Bum Bum Cream la Brazilian Crush j'espère que vous voyez bien je suis un peu trop près de l'objectif j'avoue et j'ai pris mon petit parfum que j'aime trop de chez Flormar que j'ai quasi terminé comme vous pouvez le voir je pense que je vais le finir à l'aise mais vraiment à l'aise blaise pendant les vacances je vais le tuer ce type enfin pardon de parler crûment mais je vais le finir donc cette trousse là vous voyez au niveau ou la façon dont j'avais calé ça j'ai mes vêtements j'ai une bonne couche de vêtements je mets en dessous et je mets les vêtements par dessus pour caler le tout ensuite ici j'ai tout ce qui est alors cette trousse je l'avais prise sur chez Action à 1,29€ même pas je crois que je l'ai payé 1,29€ ou 1,49€ je sais plus Wake Up Get Up and Make Up j'adore c'est une immense trousse comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de choses donc j'ai quelques cotons j'ai quelques cotons tiges j'ai ma bum bum cream j'ai ma crème cheveux là que j'aime beaucoup dedans il y a deux crochets pour retourner mes locks pendant les vacances ici j'ai tout ce qui concerne le visage j'ai une mini huile de chez MAC un petit peu de take the day off version peau de Clinique dans un petit contenant comme ça ça me suffira pour les vacances et au pire j'ai l'huile démaquillante de chez MAC donc voilà ici j'ai du gel douche ici j'ai une eau nettoyante démaquillante de chez Action dans la gamme Alvira je ne sais plus comment ça s'appelle ici vous le voyez c'est noir j'ai mélangé le nettoyant Kiko avec le nettoyant rêve de miel de chez Nuxe donc ça m'a fait un espèce de liquide noir comme ça un peu bizarre mais voilà au moins je sais que c'est pour me nettoyer le visage me nettoyer le corps me démaquiller et ici j'ai un petit peu d'huile paille et ici un petit peu de crème visage de la marque donc Rituals que vous connaissez donc ça c'est mon rituel visage et corps que j'ai mis là dedans tout simplement en sachant que je pense que j'utiliserai quelques huiles oh putain je viens de je viens de le machin là ça m'énerve oh papa ça m'agace putain je viens de le péter oh papa alors ces petites trousses vous pouvez les trouver chez Primark elles sont super pratiques bon là j'en ai pété une enfin pété en soi ça se remet facilement mais c'est juste que là manque à galérer oh putain j'ai essayé de la remettre je la remets en direct live donc à essayer de lui mettre libre et ça coûte un je crois un euro je crois que c'est un euro ces trucs là mais en même temps faut pas en mettre beaucoup dedans moi même je blinde le truc c'est normal que il y a pété et dedans vous avez plusieurs mini contenants et du coup c'est pratique quand vous partez en vacances ou un week-end vous mettez tout là dedans j'en ai un autre juste ici ou du moins une autre juste ici qui contient donc des élastiques vous le savez vous me voyez souvent avec ces élastiques là pareil je les avais acheté chez Primark ici j'ai tout simplement du conditionneur alors dedans il y a un masque vous savez mon masque j'ai oublié le nom à chaque fois j'oublie le nom bref il y a du masque capillaire et un peu d'huile de l'huile d'avocat donc ça ce sera pour faire bien sûr mes soins ici c'est tout simplement le gommage de chez Kiko vous savez dans le gros pot là mais en fait j'en ai mis ça a un peu fondu donc c'est du savon noir c'est du rasoul en fait et donc je vais l'utiliser allègrement ici et ici ce sont des shampoings j'ai pris deux trucs de shampoings parce que je sais que pardon je vous ai tourné parce que je sais que c'est les produits que je finis très vite quand je suis en vacances du coup je me suis fait deux bouteilles de shampoings avec deux mélanges de shampoings différents et on verra combien de temps ça me dure et j'ai mis dedans ici un masque je vous l'avais montré que j'avais pris chez Shop Miss A pour les cheveux au Jojoba du coup je vais le tester pendant mes vacances je me dis ce sera parfait j'ai en plus dans cette grande trousse une lime à ongles un petit prélève crème de chez Kiko ça vous pouvez les trouver chez Kiko c'est super pratique moi j'en prends toujours 3-4 c'est gratuit voilà j'en prends 3-4 quand je passe là-bas et un truc pour les pieds voilà j'amène pas d'autre chose j'amène pas ah peut-être que je vais l'amener mon appareil pour les pieds de chez Lidl je vais peut-être amener mon appareil pour les pieds de chez Lidl pour compléter avec ça peut-être voilà pour cette trousse qui contient donc tous mes effets on va dire les effets soins capillaires et corps on va dire ouais soins capillaires et corps j'ai une tête au pied j'ai mon espèce de pierre-ponce aussi et j'adore cette trousse elle est trop belle ici j'ai quelques bijoux assez précieux donc j'ai pris la petite boîte Swarovski j'ai pris quelques boucles d'oreilles il n'y a pas grand chose j'ai pris quelques boucles d'oreilles quelques bracelets Ipanema avec lesquels je vais partir un ou deux colis rat de cou et puis et puis c'est tout j'ai pas pris grand chose en termes de bijoux et ce que je porte là actuellement je vais je vais je vais faire le voyage avec tout simplement ici j'ai mon truc Starbucks parce que même quand je suis à la plage j'adore avoir mon café pas très loin et je compte bien me faire mes cafés toujours dans mon petit thermos ce thermos je l'ai acheté depuis 2008 et vous voyez il a pas bougé franchement la qualité de Starbucks en termes de thermos rien à dire donc ça fait 10 ans que j'ai ce truc vraiment top ensuite dans la trousse qui est ici parce que oui vous allez vous dire mais Peggy dans tout ça tu n'as pas pris de maquillage tu rêves ma fille bien sûr que j'ai pris du maquillage à quelle heure je ne prends pas de maquillage prends-moi un boucouillon prends-moi un boucouillon toujours bon j'ai pas pris grand chose en maquillage mais je vais te montrer globalement comment j'ai foutu le truc alors il manque à tout faire donc alors ici j'ai quelques crayons comme tu peux voir qui vont me servir de base et autres ici j'ai notamment tout ce qui est crayon sourcil base pour les yeux et en même temps fard à paupières pareil fard à paupières crème ça me servir ça c'est un truc que j'avais eu via l'encom j'en ai donné certaines certaines en ont en ont reçu aussi puisque je vous en avais mis dans le colis comme vous m'aviez demandé donc j'ai gardé que celui-là moi et j'ai un petit crayon pour les lèvres donc ça c'est mes petites bricoles à la con que je mets là ici même là tout de suite là là comme ça tu vois ensuite pour les lèvres moi jusqu'à où t'es ma fille j'ai un petit rouge à lèvres de chez Colourpop le bichette pas bichette oui c'est bien ça bichette bichette qu'ils n'ont voilà j'ai pris un beau rouge comme ça parce que c'est toujours c'est toujours sympa l'été d'avoir un petit rouge un petit rouge bordeaux tu vois un petit rouge bordeaux qui qui fasse pas milf mais qui soit sympa quoi j'espère que vous voyez clairement parce que la caméra est en train de me rendre taré là et tu entends ce que je te dis je vais traiter la caméra tout à l'heure bref je me décale parce que là il a fait moins mal le dos voilà là tu vois mieux j'ai pris donc un petit rouge à lèvres j'ai pris celui de Kiko comme ça parce que je le trouve trop trop beau j'ai pris celui de chez Action comme ça le marron puisqu'il me fallait toujours un marron et j'ai pris un petit nude mais ce que je ne t'ai pas dit je prends ma petite trousse dans laquelle j'ai mes vieux petits rouges à lèvres avec lesquels je traîne la semaine du coup j'aurai un petit peu plus de rouge à lèvres là-dedans ici j'ai pris mon petit truc à racler là que j'avais eu sur Amazon donc j'ai pris le petit format puisque je vais te montrer dans pas très longtemps voire même tout de suite attends je regarde s'il est là ça c'est l'anti-cerne que j'avais pris pour faire mon contouring et regarde je l'ai quasi fini donc je pense que je vais le finir là-bas donc je n'ai pas pris plus j'ai pris ça pour faire mon contouring et bien sûr mon anti-cerne de chez Nabla Cosmetics qui à mon avis va devenir trop clair sur moi à un moment donné là-bas mais je vais essayer de le faire fonctionner au mieux ici j'ai mon fond de teint alors j'ai le Estée Lauder le Double Wear Nude toujours en teinte Sandal Hood avec quelques gouttes du sérum de chez The Ordinary j'ai mis le Deep le Dark le Deep Dark et donc voilà ça m'a fait un espèce de mélange et donc ça ça va me suffire je pense pour tout le parce que je ne pense pas me maquiller tout le temps tout le temps donc je pense que ça ça va me suffire largement pour les 4 semaines que je vais faire là-bas ça c'est parfait ensuite j'ai pris ces petits phares là que je n'aime pas beaucoup mais je veux les utiliser là-bas ce sont les phares vous savez de chez Colourpop les Supernova que je trouve pas très bons en fait le payoff au départ est bien et après je trouve que c'est des phares qui craquellent qui tiennent pas très bien dans le temps mais bon je me dis tant qu'à faire je vais aller travailler peut-être différemment là-bas on va bien voir ce qu'ils donnent et puis et puis voilà donc j'emmène ça j'emmène aussi ça je suis même pas sûre de les utiliser mais je me dis au cas où si j'ai une petite soirée une petite fête histoire de mettre de la paillette et de la couleur donc ça vous m'avez vu l'utiliser dans une vidéo je vous mettrai la vidéo soit ici soit là dans le petit i et ça aussi d'ailleurs qui est dans cette vidéo je vous mettrai c'était quand j'étais allée voir Admiralty en concert et c'était très joli vous aviez beaucoup aimé même si moi j'étais un peu déçue de mon cut crease mais au final vous aviez été nombreuses à liker donc merci pour ça et puis celui-là c'est le Heavy Metal de Midnight Cowboy de chez Urban Decay que j'avais reçu via Octolio aussi ensuite au niveau palette comme je vous l'ai dit je pars juste avec cette petite palette là et je l'ai pensé pour que en fait ce soit une palette qui me permette à la fois d'avoir des fards alors je tourne c'est pas que je veux pas que vous me voyez mais je suis dans une position un peu particulière donc autant se mettre se cacher un petit peu un petit peu un tout petit peu coucou voilà comment je suis en train de filmer la vidéo donc je filme la vidéo bien sûr comme je peux bref alors j'ai pensé la palette de sorte que je puisse utiliser certains fards en contouring et ajuster mes fards en fonction du rendu que je veux donc j'ai pris effectivement ces trois couleurs là donc une couleur chaude pour mettre dans mon creux de paupière une couleur un peu plus froide pour par exemple l'utiliser aussi sur mon visage comme faire mon contouring donc celle là et une couleur noire donc pour venir assombrir le tout ici 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 et non oui c'est bien ça c'est ces quatre là sont les fards que je vous ai montré dans ma dernière vidéo all go big or go all je ne sais plus ce que j'avais fait comme jeu de mots à la con mais bon je vous mettrai pareil la vidéo dans le petit i par ici ou par là bas et donc ces quatre fards là de la palette au calane et j'avais tellement envie de les amener avec moi je me suis dit allez je les prends ils sont plutôt pas mal j'ai pas arrêté de les utiliser celui là beaucoup je l'ai énormément utilisé ma dernière semaine donc nous on part demain matin donc voilà je me suis dit je vais les expérimenter un peu là bas ici c'est un fard de chez Morphe ici c'est un fard make up révolution make up révolution et make up révolution et ça Morphe donc voilà j'ai essayé de penser la palette de sorte que voilà elle soit un petit peu colorée sans en faire des caisses on va dire ça donc c'est les palettes vous savez qui coûtent 6,50$ sur Shop Miss A et qui sont hyper pratiques donc moi je suis contente je pars avec ça et ça me suffira largement mais largement pour les vacances je suis même pas sûre d'utiliser tous les fards je vous dirai ce qu'il en est ensuite je sais plus ce que j'ai mis dans quoi dans ça qu'est-ce que j'ai mis je sais même plus les gars qu'est-ce que j'ai mis là-dedans attendez je vais essayer d'ouvrir sans faire de bêtises ah oui alors dedans ici là vous voyez la base de chez The Ordinary la Silicon Primer donc j'ai mis ça parce qu'il m'en faudra pas beaucoup j'ai mis cette dose là pour que ça me serve tout simplement de base visage j'ai pris ça en termes de poudre vous allez voir que voilà je me suis pas foulée dans cette poudre il y a à la fois un petit peu de la Matte and Poreless de chez Essence un petit peu de la Ben Nye que j'ai des deux Ben Nye que j'ai et j'ai fait une mixtape je sais que je vais pas en utiliser des masses donc à mon avis cette poudre elle va me servir aussi pour venir unifier ma paupière mobile puisque j'ai pas pris de fard vous voyez couleur chair donc je m'emmerderai pas j'utiliserai cette petite poudre que j'avais récupérée dans un truc ELF à la con donc voilà je m'emmerde pas les gars non pas qu'à mettez trop trop chichi non c'est bon voilà ça de poudre et c'est parfait on passe à ma partie préférée donc ici donc là j'ai un un SPF entre une crème visage SPF 30 toujours de chez Ritual of Karma ici j'ai un comment on appelle ça un mascara de chez MAC donc j'ai pas amené mes grands mascaras je vais vraiment composer avec ça en sachant que je t'explique oui tu vois bien une colle du haut à faux cils puisque j'ai pris mes faux cils donc ce sera histoire de quand j'aurai envie de mettre un tout petit peu de mascara sur mes cils parce que je pense pas en mettre des masses bah j'utiliserai ce mascara là et puis derrière moi quand même était faux cils et puis bon tu vois ce que je veux te dire donc voilà et puis je suis pas quelqu'un qui met du mascara non plus tous les jours quand je suis là-bas voilà j'ai pris ma base Prep Plus Prime la Naturelle Radiance base lumière de chez MAC j'ai pris des enlumineurs liquides mon dieu je regarde ça ça me fait rêver regardez ça je vais vous faire vraiment un plan dessus vous allez halluciner ça me fait mourir je vois le truc je me dis ouh mais ça brille c'est trop beau j'aimerais juste mettre ça comme ça et regarder toute la journée tellement c'est beau tellement le truc est beau attends j'essaye de te poutchip à café poutchip à café en autofocus là-bas caméra je te tape oui petite fille je te tape donc voilà j'aurais mis ça dans un petit contenant comme ça et puis j'aurais continué à regarder je sais pas c'est enivrant ça te fait le truc bouge en plus ça bouge puisque le truc est liquide en fait dedans j'ai mis plusieurs gouttes de mes 3 enlumineurs liquides de chez Makeup Revolution et regarde c'est beau je sais pas je suis comme une bouffonne en train de regarder ça pour moi c'est waouh je peux regarder ça des heures et limite ne pas l'utiliser et l'utiliser en truc déstressant tu vois ce que je vais te dire genre je regarde le truc juste parce que ça brille juste parce que waouh ça fait comme une galaxie le truc est trop beau alors je vais essayer de l'ouvrir sans faire de connerie on met ça en paquette en plus non mais est-ce que tu vois la beauté putain je me suis refaite donc j'ai pas mélangé 15 000 enlumineurs liquides juste mes 3 Makeup Revolution puisque au lieu de les amener et qu'ils se cassent puisque c'est du vert qu'ils se cassent dans ma valise je me suis dit je mets dans un petit pot comme ça ça je sais que je vais les utiliser je vais les utiliser en long en large et en travers il a déjà découlé regarde moi la beauté attends 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 s'il veut bien faire l'autofocus parce que là je crois que je l'ai déréglé voilà non mais la beauté quoi non mais la beauté les gars j'en ai sur les doigts un petit peu donc ça c'est quand je mélange déjà quand je mélange les 3 je le fais très souvent sur mon visage mais là tu vois c'est bien serré voilà ça je sais que je vais utiliser mes affaires comme il faut ensuite en illumineur pour venir tu vois ajouter du truc fixer le tout j'ai pris de petits roses gold qui à mon avis sera parfait pour pour là la saison donc là tu me vois coucou coucou tu me vois tu me vois maintenant je ne sais plus parler tu comprendras qu'à mon avis ce sera parfait vu la la couleur du bordel même si je bronce ce sera parfait du coup c'est le rose gold de chez BK en tout petit format comme ça voilà j'ai amené ça en enlumineur et puis j'ai amené aussi tant qu'à faire je me suis dit tant qu'à faire je les amène ils me serviront de de petits fards d'appoint donc j'ai pris toujours alors ceux-là c'est marrant je les amène très souvent pendant mes vacances le 200 de chez Kiko qui est très célèbre qui peut être utilisé aussi en enlumineur parce qu'il ressemble énormément à un des enlumineurs que Mac avait sorti à l'époque et puis j'ai pris mon 208 voilà je les prends souvent avec moi ceux-là parce que c'est des petits formats du coup c'est juste parfait vous pouvez partir avec en vacances vous en faites ce que vous voulez vous pouvez le mettre sur vos yeux sur votre visage bon j'avais pas besoin d'autant d'enlumineurs mais c'est l'histoire d'avoir des options tu vois avoir des options on est toujours sur ça ici dans cette petite boîte elle est où mon dieu je l'ai mis où je l'ai mis où je l'ai mis où alors oui ça c'est l'enlumineur mais j'avais un autre truc bon bah c'est pas grave je sais pas où j'ai mis je sais pas où j'ai mis ça non pourtant c'était pas loin dans mes affaires ah oui il est à côté de moi je t'explique dans cette petite toujours mes petites boîtes en plastique alors pour info ces petites boîtes là vous pouvez les trouver chez Primark très peu cher je crois que c'est 1 euro les 1 euro c'est 1 euro 1 euro les 6 petites boîtes en plastique comme ça donc c'est hyper pratique et là comme tu peux le voir j'ai mon bronzer on n'a pas besoin bronzer on est d'accord c'est le bronzer numéro 4 de chez Estée Lauder que j'aime beaucoup parce qu'il a il a un côté blush donc celui là je pars avec et puis il va venir aussi m'apporter un petit peu de couleur si j'ai besoin ou ajouter un petit plus à ma poudre je l'aime beaucoup donc comme la fameuse poudre Estée Lauder s'était cassée j'ai ramassé les petits morceaux j'ai écrasé un petit peu et ça m'a fait cette espèce de petit contenant voilà donc ça parfait j'ai pris ces deux petits fards ces deux petits fards de chez Kiko dont je vous avais parlé alors celui là c'est le numéro 16 qui va me servir aussi de blush alors dedans j'ai aussi un mini blush en peau là en crème comment il s'appelle ce mini blush là que j'avais acheté il y a enfin que j'avais reçu du moins en mini format je ne sais plus où je l'ai foutu à ma fille quelque part je ne sais pas où mais il est là il est dans la matrice du bordel ah si il est là on a qu'achéché il est pitalère voilà ce petit blush là je vous montre souvent de la marque Graf Tobian je ne sais plus comment qui est magnifique c'est un orangé et celui là je le prends ça me suffit largement et je me suis dit je prends celui là en plus parce qu'il a des petits reflets donc ça peut être pas mal j'ai pris mon petit fard marron de chez Kiko aussi qui est oh putain il ne manque pas qu'à ça ouvre et puis ils ont moins oh putain l'enfer frère voilà donc il y a un fard marron froid d'ailleurs je me dis j'aurais même pas dû prendre le noir puisque celui là peut me servir de noir bon c'est pas grave il fait il fait mais voilà si jamais je ne veux pas utiliser le marron de l'autre palette là je peux utiliser ça ça m'ira très bien donc voilà voilà je suis contente de ça qu'est-ce que j'allais vous montrer d'autre et bien en termes de maquillage franchement les gars c'est tout bien sûr alors je vais vous montrer là-haut donc oui il y a mon linge et là-haut sur la table il y a mon truc à pinceaux donc ça va aller bien sûr dans ma valise donc voilà qu'est-ce que j'allais te dire d'autre dans cette petite trou ce qui est ici j'ai notamment des trucs dont je me sépare que j'ai mis de côté mon enlumineur liquide que j'avais fait bon je sais pas si c'est trop un cadeau de le proposer à quelqu'un mais il ne sent pas mauvais et je l'ai utilisé encore la semaine dernière et je me dis bon j'en ai déjà vous le voyez j'ai déjà mon truc dans l'umineur et make-up révolution est-ce que ça me sert de garder ça donc je vais voir je vais aussi offrir ah non celui-là je vais le garder mais je l'ai mis là-dedans parce que en fait je ne voulais pas le mettre là-dedans qu'il se casse je pense que je vais donner aussi mes enlumineurs techniques parce que j'en ai trop dans l'umineur j'ai fait un tri et je me suis dit c'est bon quoi j'en ai quand même pas mal et puis voilà le 24K qui est très très joli il est magnifique celui-là mais que voulez-vous il faut faire du tri il faut se séparer de certaines choses voilà entre autres j'ai ça et puis j'ai d'autres bricoles à l'intérieur j'ai aussi mon enlumineur de chez Colourpop le comment il s'appelait celui-là comment il s'appelle celui-là le do not disturb celui-là il est il est plus disponible je crois sur le site c'est un espèce de marron glacé qui va faire un peu nude sur une peau black mais c'est c'est très joli en fait appliqué c'est vraiment sympa oh putain ça m'énerve cette nuit oh là là caméra qui a fait moins chier là pardon ça m'agace elle m'agace vraiment ma caméra donc oui tu vois l'idée du glow là donc celui-là pareil je vais m'en séparer je vais pas l'utiliser encore donc c'est pas la peine que je garde ça voilà qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre bah rien d'ospect je vous ai montré les maillots tout ça bah mes fringues là c'est mes pyjamas je mets tout à plat je ne plie rien je mets vraiment tout dans le long et à plat pour gagner le maximum de place si j'ai une astuce à vous donner c'est comme ça que j'optimise le plus ma valise ah oui je me suis pris ces petits sacs là qui sont les tote bags dont un que j'avais pris chez Primark bah vous voyez il y a encore le et celui-là on me l'avait offert mais je l'ai passé en machine c'est mes collègues d'ailleurs qui m'avaient offert qui m'avaient offert ce tote bag là avec la carte Sephora et d'autres trucs dedans et du coup bah j'étais un peu toute deg parce que quand je l'ai lavé vous voyez ça a fait des bouloches et tout bref l'enfer voilà voilà et bah écoutez pour moi c'est tout j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'essaierai de vous la poster assez rapidement j'espère que ces idées de rangement ou de produits que j'utilise pour partir en vacances voilà vous inspire un petit peu vous voyez je ne mets pas beaucoup de choses surtout en termes de maquillage je n'ai pas envie de perdre du temps à me maquiller tout ça ça va être assez simple à organiser mes tote bag je vais les caler bien comme il faut soit comme ça soit je vais en prendre un pour prendre l'avion moi je pense que je vais en prendre un pour prendre l'avion ça peut être pas mal et puis et puis voilà celui-là je vais le laisser là très bonne idée voilà mes highlights n'hésitez pas du coup comme je vous le disais tout à l'heure à liker cette vidéo vous abonner si cette chaîne vous plaît si elle ne vous plaît pas pas la peine de vous frustrer à regarder une chaîne que vous n'aimez pas j'espère vous avoir apporté quelque chose à travers ma façon de ranger et vous poster cette vidéo le plus rapidement possible je vous embrasse et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas voilà à aller regarder les vidéos je vous mets là 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 bisous à l'heure à l'heure – Sous-titrage FR 2021